Générique Générique Honorable, membre du jury, chers publics, « Elle se hâte trop, Burrus, de triompher. J'embrasse mon rival, mais c'est pour l'étouffer. » Réplique de Néron dans la pièce de théâtre « Britannicus » de Jean Racine. Néron, c'est plus que de la fiction. Néron, pour maintenir son pouvoir, il a commis les plus odieux des crimes. Le fratricide en empoisonnant son frère Britannicus. Le fratricide en tranchant sa mère, Agrippine. Il était paranoïaque. Il a vu en eux des menaces. Il était paranoïaque, mais il était aussi narcissique. Il voulait renommer Rome Néropolis. Avant de se suicider, il prononça cette fameuse locution « Qualis Artifex Péreo » « Quel grand artiste périt ! » Depuis cette ère antique, le pouvoir mène à l'égocentrisme, au narcissisme, à la paranoïa. Tant de défauts qui constituent le fou. La folie donne le pouvoir. Le pouvoir rend fou. Pour répondre à cette double affirmation, il convient de la comprendre. Car pour répondre à une argumentation, il faut d'abord comprendre le sens du théâtre. Qu'est-ce que la folie ? Qu'est-ce que le pouvoir ? La folie, c'est un mot bien difficile à entendre. Et merci à Asim de me mettre dans une situation aussi délicate, de faire dire que les possesseurs du pouvoir sont fous à l'Assemblée nationale. Mais ce terme porte plusieurs sens. En son sens premier, la folie, ça fait allusion à la démence, à la fantaisie. C'est un esprit malade. En son sens second, la folie fait appel à ce qui est atypique, ce qui est exceptionnel. Alors que le pouvoir, c'est l'autorité, c'est l'ascendance, c'est l'emprise. C'est ce qui mène à contrôler les masses, à diriger, à imposer et à appliquer des décisions. Donc, il faut savoir si la folie mène au pouvoir. Mais si je défends cela, j'affirme en réalité que je suis moi-même fou. Car dans tous les systèmes, démocratie, dictature, le peuple a une part de responsabilité dans l'accès au pouvoir. Mais c'est fou. Hitler fut élu à 44% des suffrages en 1933. Mussolini fut élu à 60% des suffrages en 1924. En réalité, c'est notre folie qui les mène au pouvoir. Ce sont nos esprits malades à nous-mêmes qui les aident à accéder au pouvoir. C'est parce que, dans des temps obscurs, nous sommes abusés par certains troubles psychiques. La pauvreté, le chômage, les guerres, les fractures sociales. Tant de maux qui irritent les esprits les plus sains. La folie mène au pouvoir. C'est indiscutable. Et j'aimerais d'ailleurs en prendre un autre exemple contemporain. Donald Trump rafle la primaire républicaine aux Etats-Unis. Des millions qui votent pour lui. L'extase, l'euphorie. Il faut savoir que Donald Trump, il propose de créer un mur entre le Mexique et les Etats-Unis. Il propose d'interdire l'entrée des musulmans sur le territoire américain. Sauf pour le maire de Londres, comme il est sympathique. Et Donald Trump, il a accédé à la primaire républicaine et peut-être qu'il sera président des Etats-Unis. On peut soutenir qu'il est fou. Mais est-il fou tout seul ? Nous l'aidons à devenir fou. C'est une évidence. La folie mène au pouvoir. Pour ce qui est du second point qu'il faut que je soutienne, le pouvoir rend fou. Celui-là, il est encore plus évident, c'est le second point. Le pouvoir rend indiscutablement fou. Quand nous prenons Au fil des airs, il y a deux types de personnages que j'aimerais distinguer. Il y a la folie que j'appelle tragicomique et la folie que j'appelle dramatique. La folie tragicomique, elle repose sur plusieurs traits de caractère. Le premier trait de caractère, c'est celui du mensonge. Le policien ment. Rappelez-vous de ce discours du 22 janvier 2012 de François Hollande au Bourget. Mon véritable adversaire, il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Une fois arrivé au pouvoir, l'adversaire est devenu ami. Le mensonge, c'est un trait de caractéristique, c'est une défaillance dans toutes les sociétés. Or, y a-t-il une plus belle preuve de démence que celle de s'éloigner de l'honnêteté ? L'honnêteté, c'est le gage des hommes raisonnables. Ce qui n'est pas raisonnable est atypique. Or, comme je l'ai souligné, ce qui est atypique est fou par son essence même. Il y a ce trait de caractéristique, le mensonge, mais il y a aussi le délire. Oui, le délire. Vous avez vu Jean-François Copé sur « On n'est pas couché ? » Donc lui, son idée, quand il va faire passer sa loi de travail, c'est de la faire passer pendant les congés d'été. Ah, eh oui, comme ça, quand on est en vacances, il va faire passer la loi de travail parce que vous avez déjà vu des manifestants un 15 juillet, vous. Et en plus de ça, il nous invite à devenir des travailleurs comme les Japonais. Jean-François Copé, lui, il a bien trop été exposé à l'élixir du pouvoir. Le pouvoir rend fou. Le pouvoir nous pousse à avoir des comportements assez atypiques. Le pouvoir, l'aspect tragicomique, est encore intéressant, mais il y a aussi cette folie dramatique du pouvoir, l'aspect dramatique. Il y a des situations où nous sommes menés dans une folie des grandeurs, un narcissisme immodéré. Et à ce titre, j'aimerais donner les exemples les plus extrêmes contemporains. Yaya Jamé, président de la Gambie. Il s'est autoproclamé marabout et il affirme qu'il a des pouvoirs pour soigner le soudain. Berdy Mohamedov, président du Turkmenistan, il a inauguré un musée dédié à son père pour le remercier d'avoir élevé un enfant comme lui. Kim Jong-un. Je ne pouvais pas le rater celui-là. Kim Jong-un. Il a exécuté son ministre de la Défense parce qu'il s'est assoupi pendant un défilé militaire. Et comme il voit tout en grand, ce n'est pas une petite exécution. Une exécution au missile. Le pouvoir rend indiscutablement fou. Affirmer le contraire serait insensé. Et vous savez, je vais vous le dire honnêtement, on m'a déjà plusieurs fois posé la question de savoir si j'accepterais le pouvoir si on me le proposait. Si je disais non, je serais fou. Ce pouvoir de commandement, ce pouvoir de décision. Mon petit frère est là aujourd'hui. Il en fait les frais tous les jours. Ramène-moi la télécommande. Ramène-moi la bouteille d'eau. Ramène-moi une glace. C'est d'où le pouvoir ? Mais en réalité, je le refuserai, le pouvoir. Je le refuserai car le pouvoir, c'est une passion. La passion mène à l'excès. L'excès mène à l'abus. L'abus mène au péché. Or, le péché, ça vous mène à la démence. En finalité. Vous savez, chaque soir, avant de me coucher, je me rappelle cette petite prière anatolienne. qui me fait dire cela. Dieu, protège-moi du diable et du mal du pouvoir. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.